Qu'est-ce que c'est beau ! Bienvenue en Roumanie pour cette nouvelle étape de mon Field Trip, de mon tour d'Europe de l'agronomie dans le sud-est du pays, les derniers champs de blé avant l'Ukraine, des terres très fertiles, très noires et ici les scientifiques travaillent dans un double contexte à la fois d'ambition politique de réduire l'usage des pesticides de moitié ici à 2030 mais aussi avec une pression pour produire toujours plus dans un contexte de crise et je suis sur les champs d'expérimentation de l'Université de Bucarest. La scientifique Anna Boudkarou me fait visiter cette vaste station de recherche et elle m'emmène d'abord vers une curieuse installation, perchée au milieu des parcelles de céréales. Les scientifiques testent ce système en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Les ondes balayent les cultures jusqu'à 5 cm de profondeur. Elles détectent instantanément le stress hydrique et les attaques de ravageurs. Vous pouvez faire des clics et recevoir vos données sur l'application et sur l'application. Vous voyez des rèves ou des grènes, et vous voyez des rèves, et vous voyez des rèves, et vous voyez des rèves, et vous voyez des activités. C'est une décision de soutien pour les farms. Nous minimisez les résidus et les pesticides. Ce qui est intéressant, c'est que vous étiez un agriculteur avant d'être un chercheur. Vous savez vraiment ce que les agriculteurs nécessitent pour utiliser moins de pesticides à l'année dernière. C'est d'abord pour connaître mon agriculteur, car j'ai besoin d'un radar pour connaître ce que j'ai dans les rèves. Mais les agriculteurs, ils devraient un radar? Non, non, non. C'est une plateforme pour les régions. Ils peuvent voir les résultats et faire des décisions. L'idée, évidemment, ce n'est pas de construire une tour comme celle-ci dans chaque champ de céréales. Une fois que les scientifiques auront analysé et calibré les données du radar, ils embarqueront leurs outils sur un satellite capable d'observer des régions entières. Est-ce que la technologie est importante pour utiliser moins de pesticides? Oui, 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 oui. Est-ce que vous pensez que l'agriculture va dans la bonne direction avec la technologie et les équipements de précision? Écrivez-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et laissez un petit pouce en l'air. Les scientifiques et les techniciens roumains testent aussi des solutions agronomiques. Sur cette parcelle fraîchement moissonnée, ils sèment un mélange de cameline, de senevée, de facélie, de févrol et de sarrasin. Ils mettent un point d'honneur à expérimenter différentes compositions de couverts végétaux. Écrivez-le la rapides agricole Prin rotația culturilor bine effectuate se reduce consumul de pesticide, pentru că dispar presiunile de boli care sunt comune cu culturile agricole aferente. La noi, la nivel de fermă, de exemplu la grâu, prin zone să fac 3 tratamente, noi facem maxim două pentru că nu avem aceste presiuni de boli. Anul acesta la Rapița am făcut doar un singur tratament J'ai la chance d'accompagner Madaline pour la moisson et de voir le résultat du travail de l'année sur le blé. Malgré son sol très fertile, son fameux tchernosium, la Roumanie subit cette année aussi la sécheresse. Bilan, moins de 60 quintaux par hectare. Prochaine étape, le centre-ville de Bucharest. Le campus de l'Université des sciences agronomiques est le deuxième plus grand de la capitale, juste après Polytechnique. Ça montre bien la place qu'occupe l'agriculture en Roumanie. J'y suis reçu comme un ministre par le recteur et par l'équipe scientifique. La vice-rectrice, Gina Fintineru, accepte de répondre à la question qui me brûle les lèvres. Comment est-ce que les agriculteurs nécessitent de utiliser moins de pesticides, quand ils ont, comme en Roumanie, un sol fétile ? Non, c'est notre intention d'y convaincre, mais d'y prouver de la science et d'y prouver de la science, et d'y prouver de la science, et d'y prouver des bénéfices que cette solution, c'est la question qu'on a offert par testant différentes pratiques dans nos agriculteurs, pour prouver que ces pratiques offerent des bénéfices en termes de la sustainabilité de leur farming, en termes d'économie, en termes d'économie, en termes d'environnement, mais aussi en termes d'économies culturelles et socio-économiques. Est-ce que Roumanie est un bon playground pour expérimenter sur la reducción de pesticides ? Et je retrouve Anna sur un autre terrain d'expérimentation. Il y a des grandes arbres déjà ? Oui, il y a environ 20-25 ans ici. C'est une nouvelle spécifique de Roumanie, c'est une chinoise, ou jujube. C'est un jujube, oui. C'est un fruit très important, un fruit nutritionnel pour les consommateurs. Dans cette période de changement climatique et de la nature de l'eau, c'est une specie perfecte. Donc, vous avez aussi sélecté cette specie pour permettre aux agriculteurs de réduire leur utilisation de pesticides ? Oui, il n'y a pas besoin de pesticides chimiques ou organiques. C'est très bon pour les agriculteurs organiques. On le sait peu, mais la Roumanie est très dynamique en matière d'arbres fruitiers, et aussi de viticulture. Alors sur le verger expérimental de l'université, les scientifiques concentrent leurs efforts sur les pratiques agroécologiques. D'être même si voilà. Je pense qu'il y a une police naturelle pour le sol. Et c'est très important pour les orchards. Je ne sais pas, Nation. J'fois certains ans vous pensiez, que c'est mieux de faire des zoines. Pour être avec les fleurs tous les jours, il y a tout est très important pour les moules. C'est mieux de faire comme ça, c'est mieux pour avoir une beauté de douce pot et la diversité de personnes. Comment avez-vous réussi à les faire 100% organiquement ici ? L'année dernière, nous avons eu l'organique et nous avons eu une bonne production. C'était un peu de challenge avec les rains. C'est pourquoi nous avons eu la protection de la rain. Et pourquoi n'avez-vous réussi à faire ça cette année ? Nous devions faire une décision au début de l'année et nous avons eu laissé l'infection de l'année dernière et après nous avons réussi à continuer l'organique. Vous pouvez voir ici les rouges. La rain protection est pour éviter la craquation des fruits. Et aussi vous pouvez voir ici les rouges pour les ragolettes. C'est un insecte qui a touché les rouges. Vous n'avez pas besoin de sprayer. Vous placez ici et vous trouvez tous les individus. C'est un peu plus compliqué. Les rouges pour les rouges et les rouges pour les pesticides. parce qu'on a des solutions, mais on ne sait pas qu'ils sont là pour eux. Donc vous devez les convaincre ? Oui. La Roumanie, c'est le pays de l'Union Européenne où l'agriculture occupe la place la plus importante dans l'économie, 4,3% du PIB. Alors, ce n'est pas étonnant que toutes les forces soient mobilisées pour réunir des données scientifiques, pour développer des solutions innovantes. Et quand on parle de réduction des pesticides, je me dis que ce sera forcément un pays qui va jouer un rôle clé dans l'Alliance Européenne de Recherche. Et en même temps, tous les scientifiques ici m'ont dit, y compris Gina et Anna, ce sera très important de travailler avec les agriculteurs pour, pendant cette transition, leur assurer un revenu. Et ce sera un des sujets de ma prochaine étape du Field Trip, du Tour d'Europe de l'Agronomie. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Restez curieux. Je traverse la plaine roumaine, les Carpathes et la Transylvanie. Dans la prochaine vidéo, je suis du côté de Saar, au centre de la Hongrie, sur un tout autre type de champ d'expérimentation, toujours en grande sculpture. J'y ai rendez-vous avec un agriculteur et avec l'équipe de l'Institut Home Key. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...